... Alors moi je vais introduire brièvement en quelques points et simplement je suis tombée sur un article de Yann Bourma Yann Bourma pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un journaliste un de la d'autres journaliste journaliste conférencier essayiste néerlandais et il disait il écrit un article il y a quelques jours et il disait quand les gens paniquent et l'hystérie conduit souvent à la violence de masse et donc il dit ça parce qu'il explique que quand les politiciens aujourd'hui essaient de convaincre les gens qu'on est aujourd'hui face à une question de vie ou de mort et que aujourd'hui pour survivre que pour survivre il faut aller aujourd'hui vers un eux ou nous je dis bien eux ou nous et non pas eux et nous et bien cela laisse libre cours à des discours fascisants islamophobes racistes comme on peut le voir avec les derniers propos de Donald Trump aux Etats-Unis qui veut interdire l'entrée sur le sol américain des musulmans Marine Le Pen qui aujourd'hui en France je crois 6 régions sur 13 sont afflées par Front National Gerd Wilders aux Pays-Bas qui tweet comme si de rien n'était qui demande qui appelle les gens qui ont une sensibilité en tout cas qui se reconnaissent dans cette haine de l'islam à le rejoindre donc on est véritablement vers cette politique de la peur on est face à des gens qui sont en teint dans la promotion de cette politique de la peur alors comme on peut le constater dans le prolongement des attentats parmi le politique a donc adopté cette rhétorique raciste et on a des liens malheureusement inextricables qui ont été faits entre les attentats et les réfugiés ça ça a été vraiment un coup de massue on a même des républicains aux Etats-Unis qui ont taxé les réfugiés de chiens enragés donc on a comparé les réfugiés à des chiens enragés avec ce républicain qui disait clairement qu'il fallait faire passer le sécuritaire au-delà de l'aspect humanitaire de la gestion de l'arrivée des réfugiés donc c'est quand même c'est quand même alarmant alors après les attentats du 13 novembre pour parler du cas français François Hollande impopulaire de plus en plus impopulaire et qui a finalement eu peur d'être édicté je vais passer moi l'expression de Mauviette par les partis de droite et d'extrême droite a donc annoncé l'état d'urgence nationale en France alors ce qu'il faut rappeler c'est que quand l'état d'urgence est instauré en France la police peut arrêter des personnes sans mandat on peut priser les portes de résidence privée et rentrer avec une force armée dans les appartements il y a la possibilité de s'introduire dans les restaurants les magasins donc en réalité il y a des agents qui se comportent véritablement comme des agents d'un état policier aujourd'hui cette fabrication de la peur du musulman terroriste s'accompagne d'une forte restriction des libertés publiques d'une accentuation de l'espionnage mais aussi d'une réglementation de mesures de contrôle exacerbées notamment dans les aéroports et les gares j'en ai fait les frais hier en rentrant dans le Thalys d'ailleurs mon voyage aurait finalement dû rentrer avec vous quand tu me l'as proposé parce que j'étais à titre anecdotique victime de l'excès de zel de la police française dans le Thalys qui m'a valu d'être attendue sur le quai à Bruxelles par la police belge heureusement que les belges sur moi les rendent beaucoup que les français donc tout ça pour dire que dans le cadre de cette état d'urgence en France mais aussi de l'instauration du niveau 4 et maintenant 3 en Belgique on a les policiers finalement au gouvernement qui peuvent se lâcher il y a de nombreuses perquisitions en France qui ont été menées je crois que c'est plus de 2000 perquisitions des assignations donc on a vu à Portoise Argenteuil des mosquées qui ont été des personnes des imams etc qui ont été perquisitionnés on l'a vu aussi en Belgique beaucoup des retours qu'on a eu du côté de Molenbeek c'est quand même assez alarmant des femmes voilées qui sont victimes qui ont été victimes de violences d'injures alors on n'a pas eu de violences physiques mais en tout cas il y a véritablement une police qui est en train de se lâcher lâchement on a des assignations à résidence de personnes qui sont soupçonnées d'appartenir à des partis dits islamistes sans raison et puis évidemment dans la vie quotidienne dans la rue sur internet on a une parole raciste qui se lâche une parole raciste qui se lâche une parole raciste qui se normalise et qui ne fait plus peur donc on a des citoyens européens qui aujourd'hui sont rassurés par ce tout sécuritaire et puis évidemment les gouvernements surfent sur l'émotivité les émotions suscitées par les attentats de Paris pour aller vers la promotion même comme on a pu l'entendre en France comme en Belgique l'instauration d'un Patriot Act en Belgique il y a eu le débat la semaine dernière faudrait-il un Patriot Act à la Bège alors et puis évidemment on sait très bien qui va en faire les frais sachant aussi qu'en France c'est beaucoup plus à leur nom dans le sens que les syndicats de police sont quand même des syndicats proches de la droite voire de l'extrême droite même donc c'est assez inquiétant qu'il est en train de se passer alors avec l'afflux des réfugiés et puis cette peur du musulman qui cesse de s'accentuer partout en Europe on a évidemment une hausse sensible en matière d'agression physique mais d'agression aussi on parle beaucoup d'agression physique parce qu'elles sont là mais d'agression symbolique aussi depuis maintenant plus de 15 ans toutes ces lois qui sont votées contre le foulard en 2004 contre le niqab en 2011 ou 2010 du côté français ce sont des violences symboliques en fait ce sont des lois qui sont votées parce qu'en fait quand on est en panne c'est toujours plus simple c'est toujours plus simple de faire voter des lois et malgré le fait après les attentats de Paris malgré le fait que là des musulmans sur cet attentat là contrairement à celui de Paris de Charlie Hebdo des musulmans qui sont décédés pendant les attentats des musulmans ont été touchés de plein fouet on a quand même demandé aux musulmans de montrer pas de blanche de montrer pas de blanche dans le sens qu'il a fallu se positionner et ça c'est toujours un réflexe c'est moi qui me questionne évidemment qu'on condamne évidemment qu'on condamne l'horreur mais dans le milieu associatif musulman la première chose qui se passe c'est toujours celle-ci qu'est-ce qu'on fait tac dans l'heure qui suit communiquée de presse communiquée de presse les musulmans doivent condamner encore plus haut et plus fort que leurs concitoyens et ça va même plus loin parce que moi qui est une journaliste je l'ai vraiment je l'ai remise en place elle m'a demandé si je me désolidarisais de ce qui s'était passé vous vous rendez compte ? est-ce que vous désolidarisez des attaques ? se désolidariser impliquerait le fait qu'à un moment donné j'ai cautionné ou que j'étais solidaire je me suis sentie véritablement insultée donc on en est quand même on en est quand même là sachant que nous aussi on a fait les frais on a quand même les dommages collatéraux de ces actes barbares alors la stigmatisation et la discrimination des musulmans a produit effectivement cette islamophobie rampante qui est entretenue aussi par un certain discours politique démagogique et la médiatisation j'ai envie de dire de tout ce discours là a fait que les actes islamophobes se sont multipliées j'ai des grenades lancées dans les mosquées en France il y a eu le cas d'une tête de porte qu'on a déposée devant une mosquée des graffitis donc là encore comme je disais tout à l'heure des agressions physiques notamment et surtout à l'endroit des femmes voilées que ce soit dans les métros dans les trames etc avant de terminer cette introduction j'aimerais quand même dire un mot sur la question de la radicalisation dont on parlera et qui est de toute façon en lien avec tous les débats tous ces phénomènes auxquels on est en train de faire face c'est que de l'intérieur des communautés musulmanes on doit dénoncer et dire qu'il y a de la même manière un discours fascisant un discours de haine un discours barbare qui est promu au sein des réseaux musulmans le jeune qui aujourd'hui décide de partir en Syrie il est évidemment il y a un problème de propagande il y a un problème de récupération mais en tout cas c'est un on l'embrigade dans ce dans ce discours là ce discours de la haine qui est on le sait tous promu par une tendance célèfiste taqfiliste qui est un un discours qui a une histoire dans l'histoire de l'islam les musulmans aujourd'hui les organisations musulmanes font ce travail de l'intérieur parce que là pour le coup sur la question de la radicalisation moi je pense que c'est véritablement aux musulmans de prendre en charge cette question la question du discours islamique la question du discours islamique qu'on veut promouvoir aujourd'hui c'est l'affaire des musulmans on est bien d'accord donc aujourd'hui quand on voit au sein des gouvernements belges et français qu'on nous fait des campagnes de lutte contre la radicalisation en France comme en Belgique et qu'on évacue les musulmans ou les organisations musulmanes qui pourraient s'allier à cette lutte là ça ne marchait pas donc ça c'est ça c'est alors évidemment les musulmans le travail de leur côté nous dans le cadre de l'Europe and Muslim Network on a fait des conférences sur cette question là pour sensibiliser les jeunes et puis la semaine dernière pendant notre assemblée générale on a pendant une journée réfléchi à cette question donc on a ramené notamment deux experts Rick Kouza pour ceux qui le connaissent c'est quelqu'un de priant qui est juste et qui est nuancé sans vouloir faire la promotion de Rick en tout cas c'est un des rares experts intellectuels qui se travaille sur ces questions qui a une analyse réflexive sur la question et puis on a amené on a parce que moi je vais chez eux donc je leur ai demandé de venir chez nous donc un expert en fait qui travaille à l'Institut Institute of Peace and Economy à Bruxelles et puis qui est aussi engagé au sein de l'école royale militaire belge et qui donc ils ont travaillé ils ont lancé le je ne sais pas comment on dit en français le Global Index Global Terrorism Index donc l'index sur la question en tout cas c'est le rapport international 2015 sur la lutte contre le terrorisme et il est venu nous présenter un petit peu les résultats de sa recherche ce qu'on voit c'est que la lutte contre le terrorisme crée plus de terrorisme quand on voit les graphiques quand on voit les tableaux à partir de 2003 il y a une augmentation exponentielle des actes terroristes ça veut dire quoi 2003 ça nous rendait à quoi à Bush lorsqu'il a envoyé des troupes en Afghanistan lorsque Al-Qaïda a été fabriqué on rentrera dans le débat certainement tout à l'heure c'est pas mon sujet certainement que nos autres orateurs en parleront mais on voit bien que cette lutte contre le terrorisme elle ne marchait pas on est face à un débat idéologique et la militarisation du conflit est vraiment problématique et c'est de cela dont il sera question de cet après-midi tout ça pour dire que il y a un lien tous les experts les chercheurs au niveau européen au niveau académique le disent il y a un lien inexplicable entre la radicalisation et l'islamophobie l'islamophobie les inégalités les discriminations que vivent nos jeunes fait le lit du terrorisme un jeune en Belgique c'est quand même assez alarmant ce qui se passe c'est que ce ne sont pas simplement des jeunes pour des raisons psychosociales seraient partis en Syrie non nous avons des jeunes des universités nous avons des jeunes de l'ULB qui sont partis en Syrie des étudiants des Bac plus 4 des Bac plus 5 donc on voit bien que l'argument psychosocial de jeunes paumés dans les quartiers il ne tient pas la route en tout cas ce que l'on sait et ce qui est prouvé aujourd'hui par les enquêtes de terrain en tout cas par différents rapports qui ont été publiés c'est qu'il y a un lien entre les discriminations et l'islamophobie il y a un lien entre la radicalisation et l'islamophobie aujourd'hui le phénomène de l'islamophobie a été malheureusement nié et évacué depuis trop longtemps et cette islamophobie a largement nourri et contribué à ce processus de radicalisation puisqu'il y a tout un débat à voir sur le concept en tout cas à alimenter le processus de radicalisation auprès de nos jeunes donc simplement pour dire que la lutte contre le terrorisme aujourd'hui est un prétexte pour restreindre nos libertés c'est un prétexte pardon pour bafouer nos droits et je crois qu'aujourd'hui il faut refuser cette alternative il faut arriver avec non pas la lutte contre le terrorisme ou contre le terrorisme mais un contre-discours qui doit rassembler toutes les forces de la société ce qui a été positif enfin si on peut parler de dimension positive c'est que ce que l'on perçoit c'est que les attentats de Paris en tout cas et ce que l'on vit depuis ces dernières années on a pu se rendre compte qu'il y a une parole qui s'est libérée qu'il y a des alliances qui se sont créées qu'il y a des coalitions les gens ne veulent plus qu'on leur mente et que la nécessité de créer des réseaux de créer des coalitions pour lutter contre ce discours fascisant raciste est en train de se mettre sur pied je pense qu'à Paris les françaises qui ont pu organiser le meeting de Paris va être je pense le détonateur de véritables alliances qui vont se créer nous ce que l'on souhaite en Belgique aussi c'est que des liens se créent des alliances se fassent qu'il faut qu'on crée un front unitaire un front commun pour refuser ce discours fascisant qui alimente cette haine parce que les réalités sociales et économiques dans nos quartiers sont alarmantes voilà donc j'en ai terminé pour mon introduction ce que je vais alors j'en profite encore pour remercier toute cette belle brochette d'intervenants de personnes incontournables qui sont là cet après-midi je remercie Ouria Omar Youssef qui sont venus de France et pour moi c'est central d'avoir l'expérience française alors encore une fois on le dit on le répète la France c'est pas la Belgique moi je suis entre les deux pays et je peux dire on ne voudrait pas les français parce que je suis française aussi mais je pense qu'on est tous dans ce climat anxiogène pour reprendre l'expression l'adjectif que tous les journalistes ont utilisé quand on était un peu en état de siège parce qu'on avait l'impression d'être en état de siège on est en France je crois que le climat est beaucoup plus délétère qu'en Belgique le climat est beaucoup plus délétère alors je pense que peut-être la présence aussi d'une communauté d'origine maghrébine très impliquée en politique et très visible au gouvernement belge fait que les débats prennent mieux qu'en France ou en France même une femme voilée qui voudrait venir s'asseoir au Sénat est interdite d'entrer donc vous imaginez qu'on a quand même eu la fierté d'avoir une femme voilée sans faire la promotion mais en tout cas le climat est quand même moins délétère en Belgique qu'en France et c'est pour cela que nous en Belgique on doit pouvoir tirer profit de cette j'ai envie de dire de cet apaisement qu'il peut y avoir entre certains réseaux entre certaines personnes même si il faut dire et répéter que les débats français influent malheureusement sur une certaine classe politique et intellectuelle belge pour moi c'est clair que c'est une question de frustration je pense que on voit un petit peu la France comme un exemple moi personnellement je suis française et quand je vais au niveau européen débattre avec des députés etc la France est pointée du doigt la France est pointée du doigt excusez-moi mais la France n'est pas du tout un exemple au niveau européen bien au contraire moi ce que je vois c'est des députés même qui isolent je prends toujours cet exemple là parce qu'il est parlant le 17 mars 2013 2014 je ne sais plus j'avais été invitée pour parler de la question des femmes et donc il y avait je crois 450 députés donc c'était il y avait Maria Arena j'intervenais avec Maria Arena et bien je vous assure que les députés français ont boycotté la rencontre parce qu'une femme voilée prenait la parole et en fait ils s'étaient ridiculisés parce que les députés on a eu des super échanges avec les députés d'autres pays donc tout ça pour dire que la France n'est pas la Belgique et moi je crois qu'il faut même si on sent cette honté du racisme ce racisme subtil je crois qu'en France en Belgique on doit pouvoir exploiter ceux et celles qui sont prêts à travailler avec nous et je suis ravie de voir justement tous les militants qui sont là cet après-midi on voit bien que ce sont des personnes qui viennent d'horizons divers merci à tous d'être là et on espère que ça va être le début d'alliances qui vont porter leurs fruits sur du long terme parce que je pense qu'on va passer par des crises mais en tout cas je reste optimiste en matière d'alliances All Power to the People All Power to the People All Power to the People